Si, et on va faire, parce que Yolande n'a pas l'habitude, donc on va faire un yoga initiatique. Je ne suis pas sûre que Sabine et Didier fassent du yoga non plus d'ailleurs. On va d'abord travailler sur la respiration et puis sur l'échauffement de toutes les parties du corps. Alors, je n'ai pas mon trépied et je ne suis pas chez moi. Donc, ce n'est pas facile. Je vais vous montrer la respiration, en fait, l'intérêt de la respiration. Je suis assez près de l'écran, là, vous me voyez bien ? Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc, le principe de la respiration au yoga, c'est le même principe que la respiration quand on fait du pilates, par exemple. Quand je fais les cours de pilates le mardi matin, c'est la même base. Donc, le but, c'est d'avoir le ventre plat et de se servir du bas de son ventre pour respirer et profiter vraiment pleinement de tous les poumons et donc d'oxygéner complètement le corps. Alors, on a le dos droit. Pour savoir si on a le dos droit, il y a une bonne technique, c'est qu'on prend ses mains et on les met loin au-dessus de la tête. Et automatiquement, les épaules se mettent en arrière et le dos se met droit. Voilà. Ça, c'est la posture de base pour avoir le dos droit. Une fois que vous avez le dos droit, vous restez droit, vous baissez vos épaules. On vient mettre la main ici sur le ventre et on vient remplir d'abord le bas des poumons. Donc, quand on remplit le bas des poumons, on gonfle ici, on emplie. Ensuite, on a toutes les côtes flottantes avec la sangle abdominale interne profonde et ensuite les poumons. Et après, on fait une seconde de pause et on fait l'inverse. On vise d'abord le haut. On vide ici les côtes flottantes. Et ensuite, on vide le ventre. Bonjour Pascal, pour la bienvenue. Et on vide le ventre à tel point que ça se creuse comme si on voulait aller nouer le nombril sur la colonne vertébrale. Des fois, je dis, vous serrez le pantalon trop petit. Si vous arrivez à fermer le pantalon qui est trop petit, c'est-à-dire que vous avez complètement rentré le ventre, vous êtes à vide d'air. On fait une seconde d'arrêt et on repart. On gonfle le bas du ventre, les côtes flottantes et la cage thoracique en ayant toujours les épaules basses et le dos droit. On bloque et on part dans le sens inverse. On souffle en haut. On souffle les côtes flottantes. On vide l'air, on vide l'air, on vide l'air au niveau du ventre. On creuse, on creuse, on creuse, on vide, on vide, on vide. On bloque et on repart. Voilà. Et si vous arrivez à faire toute cette respiration-là en comptant jusqu'à 5, quand on fait le plein d'air, on bloque et on fait 5 secondes pour tout vider. On bloque, on repart. Et bien, vous êtes pratiquement dans ce qu'on appelle la respiration de la cohérence cardiaque. Et ça, ça met tout le corps dans un état second parce que totalement oxygéné, vous abaissez les rythmes du cœur, vous êtes ce qu'on appelle en zénitude. Et on repart. Alors, allez-y, faites ces exercices juste de respiration à votre propre rythme. Chacun va vraiment faire à son niveau. Donc, des fois, ça va être en deux temps, trois temps, quatre temps. Quand je suis en méditation, j'arrive à souffler jusqu'à 21 secondes. L'inspiration, c'est toujours plus court, c'est toujours du double à 15 secondes. Et c'est ce qu'on appelle la maîtrise de la respiration. Je peux vous dire que là, le rythme cardiaque, il descend très, très loin. Et on vient à ce temps présent parce qu'on est obligé de se concentrer sur sa respiration. Et c'est bon pour la tension artérielle de faire descendre ? Tout ton corps, en fait. Tu mets ton corps en reconstruction cellulaire optimum puisque, en fait, tu es comme dans le même état que quand tu dors. Ah oui. Tu sais, le premier sommeil profond, la première tranche de sommeil qui te permet de régénérer ton corps. Hum hum. Merci. Certains appellent ça de l'auto-hypnose. Oui. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer. Quand je dis on fait la respiration complète, c'est cette respiration-là. Donc, pendant le yoga, on cherche toujours à remplir le ventre. Donc, le ventre est gonflé, les poumons sont élargis. Donc, la cage thoracique aussi. Et quand on creuse, c'est l'inverse. Quand on souffle, je vous dis souffler à fond. C'est vraiment aller rentrer le ventre au maximum, sentir les abs de profondes contractées, aller fermer le ventre à notre oxy, nouer le nombril contre la colère. Ok. Premier réchauffement, déjà. Donc, déjà, s'il fait chaud, là, vous avez chaud, vous avez déjà les gouttes qui transpirent. Juste de respirer et de mettre de l'oxygène dans votre corps. Il faut savoir que 8 respirations comme ça, c'est 150 calories brûlées. Donc, juste de respirer. Voilà. Bien. Donc, maintenant, on va venir. Allez, je vais enlever la chaise. On va venir échauffer tout le haut du corps et puis après, on va descendre. D'accord ? Donc, premier échauffement de la tête, on inspire. Donc, on gonfle le ventre, on tourne la tête sur le côté gauche, on souffle, on ramène la tête sur le devant. On inspire sur le côté droit, on souffle sur le devant. On fait 3 fois de chaque côté. On inspire, on banque la fond, on banque la fond, on banque la fond, on bloque, on souffle. On vide le ventre. On inspire, pour le ventre. On inspire. En arrière, on inspire, on met la tête à l'arrière le plus possible sans forcer. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on tire sur les muscles. Vous allez étirer toutes les glandes thyroïdes, etc. On va stimuler toutes nos hormones, ce qu'on appelle les hormones de la vie. Donc, on étire la tête en arrière, on inspire, on gonfle bien la gâche thoracique, le ventre et on souffle. On referme et on baisse le ventre, la tête droite. Et on inspire, on baisse la tête. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. On essaie de mettre le ventre sur la poitrine. Et on souffle. En remontant. On inspire à l'arrière. On fouille. On souffle. On souffle la tête. On souffle. arrière. On intire. Et on a fait nos trois mouvements de chaque côté. Je sais déjà ce que je vais vous faire. C'est ce que les Timétains appellent les mouvements de la jeunesse et de l'abondance. On va faire tout un circuit. Ça va nous mettre en forme pour tout le week-end. Donc on est ici. Comment ? On se met à genoux ? Oui, on est à genoux ou bien en tailleur. C'est vous qui... La position quand on travaille le haut, c'est vous qui faites comme vous voulez. C'est un mouvement que je fais même avec les gens qui sont en feu et roulant. Le bas n'a pas d'importance pour l'instant. Après, on fera les mouvements du bas. Donc ici, on va... Ah, je coupe le son de ça. Ah, c'est bruit, je ne vous ai pas mis de musique. Oh, il y a des petits oiseaux aujourd'hui. On va venir travailler l'épaule et le bras, droit ou gauche, peu importe, on fera l'autre après. Donc on vient ici. On lève, on inspire et on lève l'épaule le plus haut possible. Comme si on voulait la... Pas la démancher, mais presque, voyez. Comme si on était tordu. Donc celle-ci reste basse. On inspire, on la lève. On souffle, on la baisse le plus bas possible. Ça vous fait un étirement ici, au niveau du cou et de l'épaule. Allez, trois fois. On lève. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Quand on est plein, on bloque et... On coupe. Pour vous aider, si vous voulez, d'un mouvement de descente, on peut ici... On descend, on pousse comme ça là. Sur le bras. Allez, on lève. Une troisième fois. On lève, donc on s'entend sur la respiration, on gonfle le ventre, les poumons, on bloque et on souffle, on souffle, on souffle, on creuse le ventre, on va nourrir le nombril. On relâche, on part sur l'autre épaule, on lève, on souffle, on souffle, on creuse le ventre, on lève et on souffle. Je repète. Je repète. On lève. Je ne sais plus si on a fait trois fois. On lève. Quand je me concentre sur la respiration, je ne compte plus. On me souffle. On reprend sur l'épaule droite. Donc là, on a levé l'articulation et on va maintenant la déverrouiller à l'écart. Donc, on est ici, la main plutôt près de la poitrine en fait. Donc, on inspire. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on remplit d'air et on pousse. Donc là, en fait, l'articulation va se lever et se sortir sur l'extérieur. On pousse comme ça avec la main. D'accord ? Donc, on est vide d'air, on a l'encre creux. On remplit, on ramène. On remplit, on bloque, on souffle. Et on baisse l'épaule. Et on fait l'autre côté. On gonfle. On gonfle. On toufle. On ramène en gant. On bloque, on souffle. Et on creuse bien le ventre. Et on relève. Et on repart. On ramène. Et on relève ça. Ok. On va faire trois respirations où en fait on fait un cercle avec nos détruits. Alors, je ne sais pas si je vous le montre comme ça ou si je me mets de côté. On va faire les deux. Donc, j'inspire. Je lève, 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 je lève les épaules. Tout ici, la trachée s'étire, tout se remplit d'air, tout s'étire ici. Alors, l'idéal, c'est d'avoir, comme dit Pascal, un port de reine. Donc, on a les épaules qui se montent, le menton qui se dresse, on est plein d'air, là, on est comme ça. Et on pousse. Donc, on fait l'inverse. On a les épaules qui descendent, on pousse sur les bras et on vide tout jusqu'au ventre le plus bas possible. Et le menton descend. Allez, on le fait pour ensemble. Donc, je vais me mettre sur le côté pour vous montrer, mais normalement, on veut faire si c'est pas mal. Donc, on inspire. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on a le ventre gonflé, les poumons, on bloque. On touche, on vit. On inspire. On fait monter, tout est gonflé, tout est bloqué. On pousse. On inspire. On pousse. Ok. On va passer maintenant à l'assouplissement, en fait, de la cône vertébrale, là, ici, sur le côté. Donc, on vient mettre la main sur l'épaule, au côté. D'accord ? On vient ici. Avec cette main-là, en fait, on va ouvrir ici. Donc, on remplit d'air. Toujours le ventre, les côtes flottantes, les poumons. En tournant, en tournant ici, on vient chercher l'air. La taille est fixe. Il n'y a que le haut du corps qui travaille. Vous sentez votre colonne vertébrale sur le mouvement lent, brillé, vertèbre par vertèbre. D'accord ? Allez, on est parti. On inspire, on essaye de regarder le plus loin possible derrière soi. On bloque. On vide. On creuse. Devant. On repart. On inspire. On regarde plus loin derrière soi. On creuse. On inspire. On tire. On tire. On revient derrière soi. On prend l'autre épaule. Et on part de l'autre côté. On inspire. On gonfle. On regarde. On regarde. On revient derrière soi. On bloque. On ramène. On assis. On délire. On grand. On creuse. On ramène. On repart. On ramène. On ramène. Très bien. Alors maintenant, on va faire le mouvement où on va enrouler la colonne vertébrale. Alors, je vous montre. Moi, je mets mes mains jointes et je fais une clé ici. Il y en a qui préfèrent croiser les doigts. C'est comme ça. C'est comme vous le sens. C'est comme vous le sentez. Le but, en fait, ici, c'est de pousser les épaules en avant. Donc, on va, tout en gonflant la poitrine et le ventre, arrondir. On arrondit. Vous voyez le dos. Et donc, vous vous souvenez de cette transition-là, on est toujours dos droit. Et on vient arrondir devant au gonflant. Et vraiment, on sent les vertèbres de la colonne qui s'arrondissent, qui s'arrondissent, qui s'arrondissent. Comme si on voulait descendre et les mains qui sont d'abord devant finissent au-dessus de la tête dans le mouvement. Et puis, après, on revient à la verticale, le dos droit. Allez, on essaye ensemble. On joint les mains où on les croise comme on le sent. On inspire. On remplit le ventre. Les côtes flottantes. On a à nouveau les épaules basses, la tête droite, le ventre posé et le dos droit. Et les mains près de la poitrine. Et on repart. On remplit. On bloque. On ramène. On serre tout le ventre. On nous loutons. Et on repart. On branche bien le ventre. On inscrit. On bloque la respiration. Et on repart. Ok, super. Alors, on va passer maintenant au mouvement du sol. Alors, comment je fais ? Parce que je n'ai pas de tréfié. Parce que je préfère avoir une vidéo d'entendre. Pourquoi je pourrais accrocher ? Parce que si je m'apprends pas. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Envisibilité. Hop. Alors, je vais tirer la barre de ma maman, là. Oh, je suis contente, maman. C'est un ménage. Ok. Je vais le mettre là-dedans. Ok. Donc, on va passer en position assis. Assis au sol. Je vais passer une petite... Hop là, modification de l'écran que je vous vois. Alors. Alors. On est assis avec les jambes... Est-ce que je vais faire ceci ? Non, on ne va pas faire ce premier mouvement, là. On va d'abord passer sur le dos. Et puis, on le redressera après. Donc, vous attrapez. Soit sous les cuisses. Soit sous les genoux. On enroule le dos et on vient à l'enlever. Donc, pas d'à-coups. On fait attention à sa somme abdominale et à ses lombaires. Ici, on positionne bien le dos, bien à plat sur le sol. Donc, soit on lève les épaules. On lève le coxis. Et toute la somme abdominale et bien sur le sol. On est allongé. On vient mettre les mains sous le fessier pour être sûr de ne pas creuser. Et on va faire un mouvement avec les pieds. C'est-à-dire qu'on va tendre les jambes. Alors, ne mettez pas vos jambes à ras du sol si vous creusez ici. J'espère que vous les ayez à cette hauteur-là. Au moins, les jambes, oui. Je m'avance un petit peu. Hop. Voilà. J'espère que vous ayez les jambes à cette hauteur-là. Plutôt qu'à ras du sol si vous creusez le dos. D'accord ? Et on vient ici lever, si on peut, le fessier et on ramène. On fait ça sur une respiration. Donc, ici, on inspire. On gonfle le ventre, les poumons. On bloque et on souffle en levant. Et on repart. Si vous pouvez faire le mouvement. Alors, moi, c'est des mouvements que je le fais 21 fois tous les matins. Mais si déjà, vous pouvez le faire 7 fois, là, les exercices qu'on va faire. C'est déjà pas bon. Donc, on est en bas. On inspire. Et faites-les à votre risque. Et on souffle. On souffle. On inspire. On remplit d'air. On est le poumon plein. On bloque. On souffle. On inspire. On remplit d'air. On souffle. On souffle. On remplit d'air. On souffle. Surtout, faites attention à vos lombaires. Pas de creux. On descend pas plus bas que le dos le permet ou les abdominaux. On inspire. On souffle. Alors, on remercie à ça. On va revenir maintenant ici, basculer sur le côté, je ne peux pas s'éteindre, c'est pas grave, pas grave, elle ne sait pas que tout le monde prend les produits avalètes sur la pelle et qu'elle ne le débarènerait pas. Alors, on vient en position assise, les épaules basses, on vient mettre nos mains de chaque côté, on vient de chaque côté, l'objectif, ça va être de faire une table avec votre corps, donc on va venir poser les pieds à plat ici, d'accord, sur l'inspiration, les genoux au-dessus des talons, les coudes au-dessus des mains, la tête bien en arrière, on lève le fessier, on fait une table et on est au bout de l'inspiration. la direction, on monte le ventre, les poumons, enfin les côtes flottantes et les poumons. On fait une seconde de blocage et on repart dans le sens avec, on baisse d'abord le fessier, on lève les talons, on vient reposer les fesses entre nos mains. D'accord, donc là ici les bras sont tendus, les épaules sont basses. Allez, on est parti, mets les mains plus près de ton pied, c'est le reste. Vraiment là de chaque côté, voilà, bien droite, superbe. Lila, t'as l'air un petit peu décalé aussi, c'est plus droit, voilà comme ça, super. Allez, on va poser les pointes de pied au sol, on inspire, on lève les genoux au-dessus des talons, on lève le fessier, la tête en arrière, on est au bout de la respiration, le ventre est groupé. On bloque, on repart, on baisse le fessier, on ramène les genoux et les jambes tendues, on vient mettre les fesses entre les bras, on est à nouveau bien droit. Deuxième, on boucle, on inspire, on fait plein d'air, on fait une jolie table, on bloque, on repart. Et deux, trois, on inspire, on lève, on remplit bien les poumons, on fait une jolie table, on bloque, on redescend. Allez, encore deux, on lève, on assis. On lève, on insis. On lève, on assis. On repart. On attire, on assis, on monte, on bloque, on redescend. Allez, encore deux. On lève, on assis. On repart. On fait une belle table, on bloque, on tourne. Et on repart. On fait une belle table, on bloque, on tourne. On vient attraper les genoux. Sur la poitrine. On enlace vraiment les genoux sur la poitrine. On tire sur vos avant-bras. On redresse le dos sans lever les épaules. Et on fait trois grosses respirations. À fond, le menton sur la poitrine, complètement reconduit. Vous voyez, un peu en position fétale, volontaire et forcée. Vous descendez sur le ventre, gonflé contre vos cuisses. Et se creuser. Et on repart. Et on repart. On repart. Et on repart. Et on repart. voilà trois fois on va basculer sur les genoux il faut que je retrouve un chouchou ou une barrette parce que là je commence à transpire la grosse douce c'est-à-dire qu'il fait chaud il fait chaud alors ceux qui ont des soucis sur leurs genoux vous pouvez mettre un coussin ou plier le tapis ou avoir une petite quelque chose qui vous protège au niveau des genoux on est à genoux et on fléchit la plante de pied ici ça c'est un mouvement qui va faire beaucoup de bien à Yolande parce qu'en fait ici on a ce qu'on appelle le deuxième coeur quand vous avez des soucis sanguins alors que ce soit le diabète ou que ce soit le cholestérol etc en fait ici là la stimulation par pression fait que tout le sang circule beaucoup mieux c'est pareil pour la tension artérielle et quand vous faites des pressions à cet endroit-là comme des petits sauts comme des là ce qu'on va faire comme mouvement maintenant etc et bien ça stimule la circulation du sang et plus la circulation est stimulée plus vous drainez vous filtrez avec votre foie votre ancréa et donc le meilleur le sang est et donc le meilleur les résultats sont donc on est en flexion comme ça sur les deux coups alors que ma mère elle n'est pas super place on va venir alors vous allez voir on travaille les muscles ici des cuisses les muscles des fessiers des lombaires et toute la partie abdominale profonde et sur la respiration on a les deux pôles basses le dos creusé et la tête loin à la rive nous montrent on inspire donc on tire ses abdos on ne sert pas forcément que ses cuisses donc on inspire on gonfle le ventre on lève les cuisses on gonfle le ventre la partie contre-côtante les goumons on passe la tête en arrière on a les épaules basses on fait le plein donc on a fait le plein on bloque et on souffle l'épaule en avant on vide on vient remettre les cuisses sur enfin les fessiers sur les talons on vide complètement et on nous le nombrille et on repart allez on s'entend on inspire on se redresse on remplit on gonfle le ventre les poumons les épaules en arrière le ventre enlevé tout est guédé ici c'est solide on peut aller frapper si elle ne s'attient pas on perd les l'arc on retient on souffle on vient creuser le ventre menton sur la poitrine et on part et on et on repart et on repart et on repart Une seconde. On met ces deux sous-pieds sur le tapis, les genoux bien serrés, on vient mettre les épaules sur les loups qu'on peut, le front sur le tapis, on est reprobillé, non plus assis comme tout à l'heure mais reprobillé sur le sol, les mains et les bras viennent le long des pieds et des jambes, on fait poire respiration profonde en bouquant bien le ventre sur les pieds. Vous respirez bien à fond, vous allez sentir que tous vos lombaires s'étirent le long de la colonne. Et normalement avec des grosses respirations, ça monte jusqu'en haut, jusqu'au cervicale ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Oui, oui. Bon. Allez, le dernier mouvement de ce cycle, hop là, j'essaye d'attrocher mes deux. Alors, le dernier mouvement, je vais le décomposer peut-être en deux mouvements différents parce que je ne sais pas si le long va faire le même mouvement que nous on a l'habitude de faire du yoga. Donc on est ici, plante de pieds dans le sol et je fais le mouvement que ceux qui font du yoga vont faire et puis après je décomposerai avec les genoux pour les bords. de pieds. Donc on vient ici, position 4 pattes, donc les mains sous les épaules, comme ça, ouvert sur les côtés comme vous voulez, comme ça, on allait faire un gainage. de pieds. Les genoux sont un peu plus larmes que le bassin. Et on fait d'abord position chien-tête en bas, on vient poser les pieds à plat sur le sol. on est fessier bien en l'air, jambes tendues, tête entre les bras. On a la position de ce qu'on appelle le chien-tête en bas, on fait un beau triant. Donc là, on souffle, on inspire, on vient ici sur le devant, c'est-à-dire on bascule la tête au-dessus des bras et on vient ici s'étirer dans la position du chien-tête en haut. Hop. Donc ici, on est cambré et on inspire à fond, on bloque et on repart chien-tête en bas. Donc ça, c'est la position traditionnelle. Quand vous êtes novice, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous êtes ici chien-tête en bas, c'est-à-dire on met les talons. le plus possible dans le sol. On a le bassin levé, on est en triangle. Ici, pour basculer sur le chien-tête en bas, c'est pas facile. Donc vous pouvez mettre les genoux au sol, descendre ici sur vos bras et basculer en comique au droit, si vous préférez. C'est peut-être plus facile que de basculer en chien-tête en haut. Ensuite, vous repartez en arrière sur les genoux et on repart sur le chien-tête en bas. Est-ce que le mouvement est acquis pour tout le monde ? Allez. Alors, on est parti. Allez, on essaie de casser toi. Viens tête en bas, on souffle. On repart sur le chien-tête en bas, en haut, on se met qu'aux bras, on inspire. On remplit les poumons, le ventre, on bloque, on repart. On met les talons dans le sol, on creuse le ventre, on tend les jambes, les bras, le dos et on repart. On repart sur votre rythme, sur votre respiration. On repart sur votre rythme, sur votre rythme, sur votre rythme, sur votre rythme. On repart sur votre rythme, sur votre rythme, sur votre rythme. On repart sur votre rythme, sur votre rythme, sur votre rythme. Vous restiez en bas, vous faites une respiration complète. Et vous apportez, vous amenez votre jambe droite, votre jambe gauche entre vos mains à l'avant. On a fléchis sur le genou. On ramène l'autre jambe. On a les jambes fléchies. Et on va se redresser tout de suite. Alors maintenant, on est prêt à faire une salutation au soleil complète. On a fait tous les exercices en les séparant. Est-ce que vous vous sentez prêt pour faire une salutation au soleil ? Votre mère est assez. On y va. On y va. Ok. Alors, je vous montre les mouvements du haut sur la respiration pour reprendre. Donc, on est ici. On a les mains jointes. Moi, je fais une clé pour être sûre qu'elles ne se séparent pas. Parce qu'en fait, on appuie vraiment les mains l'une contre l'autre. Donc, pour avoir plus de force, je fais toujours une clé. Donc, on est là. On inspire. On gonfle le ventre. On vient mettre le dos droit. Donc, on va la faire en assister tout en temps. Et après, on en fera deux couplées. On est ici. On souffle. On redescend dans les mains. On croise la poitrine. On creuse le ventre. On vient ici. On pousse. On inspire. On ramène. On souffle. On vient ici. On baisse le dos. Je vais baisser la caméra. Donc, on a les jambes légèrement écartées. Un petit bassin, un largeur de bassin. Le dos est droit. On joint les mains. On fait une respiration complète. On inspire au-dessus de la tête. On souffle. On ramène à la poitrine. On va baisser la caméra. Hop. On donnez là. On souffle là. On vient ici. On descend. On fléchit les genoux. On vient mettre les mains au sol. Donc, on inspire. En descendant. On souffle. On souffle. On descend. On fléchit les genoux. On met la jambe droite, par exemple, loin derrière. On vient croiser nos mains derrière les genoux. Et sur l'inspiration, on tend les jambes. Donc, on gonfle le ventre. On tend les jambes. On tire sur les bras et l'arrière des genoux. On souffle. On fléchit. On met nos mains au sol. On inspire. On met la jambe droite, par exemple, loin derrière. On souffle. On stabilise. On est sur le pied d'appui gauche, là, pour moi, parce que j'ai mis la jambe droite derrière. On met nos mains jointes. Et on vient se redresser en faisant une respiration au-dessus de la tête. On souffle devant la poitrine. On met les deux mains au sol. On inspire. On lance l'autre jambe. On voler. On vient sur l'inspiration. On serre le chien tête en bord. On souffle. On vient se mettre en position, comment on peut appeler ça, le gainage. On fait une respiration complète. Ensuite, on pose. Alors, soit vous passez directement en chien tête en haut, soit vous posez les genoux. Le bassin, on fléchit les bras sur une respiration complète. On vient mettre le dessus des pieds au sol. Et on se redresse en semi-couvrant. On souffle. On descend. On remet les poings de pied dans le tapis. On se redresse sur les genoux. Les autres vont dresser en position gainale. Et on repart sur la tête en bas. Ici, on vient fléchir la jambe droite et bien mettre dans la position tête en bas, la jambe gauche avec le talon qui est dans le sol. Et avec la jambe droite, on va pousser le talon vers le pied sur une respiration complète à chaque fois. Et vous ramenez la jambe en la lançant entre les mains. Alors, si vous avez besoin de vous aider à pousser le talon pour la mettre entre les mains, il n'y a pas de souci. On fait une respiration complète. On prend appui sur la jambe droite. On ramène la jambe gauche. On a les mains toujours au sol. Jambes semi-fléchies. Respiration complète. On lève le fessier. On tend les jambes. On a le dos droit. On joint les mains. Respiration au-dessus de la tête. On souffle. On ramène. On séchit les genoux. On se redresse. Respiration au-dessus de la tête. Et on repart pour l'autre jambe. Donc là, hop, je vais me mettre comme ça, mais on repart. On respire devant. On ramène. On a les jambes droites. On fléchit le dos. Respiration au-dessus de la tête. On ramène à la poitrine. On fléchit les genoux. On met les mains au sol. Respiration. On vient croiser les bras derrière les genoux. Respiration. On tend les jambes. Donc on a le ventre et le dos qui pourraient couler aux cuisses pour les jambes les plus tôtes. On séchit les genoux. On positionne les mains au sol bien ancrées. Et cette fois, c'est la jambe gauche qu'on lance derrière. On reste stabilisé sur la jambe droite. On se redresse. On joint les mains. Respiration au-dessus de la tête. On redescend. On souffle. On pose les mains au sol. On est bien appuyé sur les mains. On met la jambe droite avec la jambe gauche à l'arrière. Respiration. On bascule sur le chien tête en bas. Salon dans le sol. Un beau triangle. Respiration. On bascule soit en gainage pour tout le monde. De toute façon, respiration. Donc comme tout à l'heure, pour les nouveaux sur les genoux, on filez les bras sur le bassin. Pour les autres, vous basculez. Tient tête en haut. Et si vous y arrivez, au-dessus des pieds sur le tapis. On pose à nouveau les pieds, les pointes de pied sur le tapis. On bascule en gainage. Respiration. Et on part. Tient tête en bas. Les talons dans le tapis. Une belle respiration ou deux. On prend appui sur la jambe droite. Et on va pousser le talon dans le ciel avec ma jambe gauche. On fait une belle respiration. Et on amène la jambe gauche entre les bras. On respire bien. On prend appui sur la jambe gauche. On ramène la jambe droite. Les mains toujours au sol. On fait une respiration sur les cuisses. La ventre sur les cuisses. On redresse les jambes. Dos droit. On met les mains jointes. Respiration haute au-dessus de la tête. On ramène. On fléchit les jambes. On se redresse. Respiration haute au-dessus de la tête. Et on baisse. Alors, comment ça va ? C'est dur. C'est dur ? C'est tout un art. Oui. Alors, on va arrêter la séance là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le dernier mouvement qui, en fait, quand vous êtes fatigué ou quand vous avez besoin de recancrer vos énergies, etc., est intéressant à faire. Et puis, vous finirez votre journée en beauté. Alors, moi, ici, c'est pas facile parce qu'il y a des meubles partout. Mais, la maison de maman est un peu très encombrée. Mais, faites-le vous dehors. Vous avez besoin de place. Ceux qui ont l'habitude de faire du yoga avec moi, vous le savez. On va tourner en ouvrant les mains. Donc, une, c'est la main qui va vers l'avant. Donc, on tourne dans le sens des aiguilles du soleil. Des aiguilles du soleil. Oh là là. Des aiguilles du monde. Donc, la main qui part à l'avant, elle est ouverte. Alors, attendez-vous la caméra. Voilà. Elle est ouverte comme ça. Et la main qui est à l'arrière, c'est l'inverse. Donc, elle a le pouce vers la terre et la main avant vers le soleil. D'accord ? D'accord ? Voilà. Donc, en fait, on va faire ce qu'on appelle un arbre vivant ou un arbre dans la tempête. Voilà. Et vous tournez au rythme que vous voulez. C'est-à-dire, je veux pas que vous ayez des vertiges. Ok ? Et les pieds en bas, ils tournent comme ils peintent. Donc, il n'y a pas de sens particulier pour les pieds. Allez, on est parti. Vous faites 7 tours. Ah, c'est d'accord. Ah ok. Moi, je pense pas. C'est pas rapport à moi. Et quand vous avez fait 7 tours, vous vous arrêtez, vous mettez les pieds légèrement écartés, vous fermez les yeux, les épaules basses, vous vous concentrez sur une grosse respiration, les mains jointes, poussez l'une contre l'autre, hauteur de poitrine. Et on fait 3 respirations partout. Et je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette séance. C'est nous qui te remercions Christine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christine. Merci beaucoup. Merci Christine. Ça a été Yolande ? Euh, dur dur. Bon, c'est vrai que les genoux sont rouillés, les épaules pareilles. Donc euh... Ça a été un peu délicat. Il y a du bout. Ben c'est bien. Je te propose de venir sur les cours de pilates. Est-ce que Juliette... Pas Juliette, mais Pascal. C'est marqué Juliette. D'où je dis Juliette ? C'est pas grave. Est-ce que Pascal ou Béatérèse voudraient témoigner un petit peu des cours de pilates pour savoir ce que ça pourrait apporter à Yolande ? Alors les cours de pilates, c'est de la musculation douce, profonde, efficace, mais sans douleur. C'est vraiment des respirations, des étirements, de la musculation en profondeur. C'est à chacun à son rythme, euh... Ne pas forcer, sentir ses muscles travailler tout en douceur. Et au fil des cours, on s'aperçoit qu'on est de plus en plus résistant, souple, et ça apporte une... comme une élongation, comme un étirement des muscles tout en douceur. Et ça fait beaucoup de bien. Et moi, il y a à peu près un mois, je me suis blessée en faisant des travaux à la maison. Et j'avais, comment dirais-je, au-dessus de la fesse droite, un nœud que deux séances d'ostéopathie n'ont pas réussi à dénouer. Euh... Mais Christine est arrivée avec son pilates, son yoga, et des mouvements adaptés à moi parce qu'elle savait que j'avais ce bobo. Et en deux séances, plus de bobo. Terminé. Et voilà. Merci, Pascal. Merci. On a ajouté quelque chose, Thérèse ? Eh bien, j'ai plus rien à ajouter. T'as vu comment c'était parfait, génial, elle a tout dit. Alors moi, simplement s'y rajouter que je pensais avoir des muscles parce que je faisais des feats régulièrement avec les petits jeunes. Je pensais avoir des muscles, mais j'ai découvert les muscles profonds et maintenant, je les sens. Et quand je travaille avec Christine, je sais ce que je travaille. Je sens les muscles qui fonctionnent, qui travaillent. Donc, voilà la différence avec les feats où on fait... Bon, bon, bon. Là, vraiment, je sens du cardio. Complémentaire, en fait. C'est complémentaire. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Parce que du cardio, je vous en fais faire aussi le vendredi matin quand même. Oui. Oui, oui. Donc, voilà. On a tout avec Christine. Oui. C'est top. En plus, elle explique bien. Vraiment, j'adore. J'apprends tous les jours, à chaque fois. Et de faire régulièrement, le corps se transforme. Ah oui, oui. C'est clair. C'est plus souple. Et la grande force de Christine, c'est qu'elle s'adapte à son public. En plus, quand elle a des gens qui ont mal ici, mal là, mal au genou, elle dit, une telle, avec ton bobo au genou, fais plutôt comme ça. Toi, avec ton bobo à l'épaule, fais plutôt comme ça. Donc, c'est vraiment personnalisé. Et la distance n'est plus du tout un problème. Et moi, je trouve que c'est absolument génial. Oui. Merci, Christine. Voilà. C'était... Je ne cherchais pas les compliments, mais vraiment, je vous remercie. C'était super. Lila. Mais c'est la vérité. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et ce que je voulais, c'était surtout t'expliquer que le pilates, ça fait beaucoup de bien. Et si tu as des soucis au niveau des articulations. Oui. Avec un bon chèque de récupération pour bien aller nourrir tes muscles après. Une bonne hydratation. Et c'est reparti comme en 40. Comme en 40. C'est comme ça qu'on dit, hein ? C'est ça. Exactement. Est-ce que tu avais des questions particulières, Yola ? Ben... Bon, il faut déjà que j'assouplisse les muscles parce qu'il y en a besoin. Bon, je faisais une séance de crème douce tous les mardis soirs. Mais là, on est en période. Alors, il y a eu le confinement. Après, ben maintenant, c'est les vacances. Donc, ça fait un petit moment que je ne faisais plus. Ah ben voilà. Et ça se ressent. Voilà. Bon, ben c'est une bonne reprise alors. Voilà, voilà, voilà. Si je peux conseiller, Lili Hollande, c'est tous les jours. J'ai remarqué que faire tous les jours peu, mais tous les jours un peu plus, vraiment, c'est la solution, c'est la clé. Exactement. C'est la régularité dans le suivi des cours. Tout à fait. Et tous les jours un petit peu, boire beaucoup. Voilà. Et oui, ça aide énormément. Enormément. Le faire quotidiennement, moi, j'ai remarqué, j'ai une sacrée différence. Bien sûr. Et quand par hasard, on ne peut pas le faire pendant une semaine ou quinze jours parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et quand on revient le 16e jour, eh bien, on s'en rend compte qu'on a été absent pendant un certain temps. Oui, mais il y a YouTube. Il y a YouTube. Voilà. On peut les faire sur YouTube quand tu veux. Oui, mais parfois, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de réseau. Bon week-end. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Lila. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, Lila. Bon, voilà. Donc, tu vois, tu es entre deux bonnes mains, Yola. Oui. Oui. Merci. Merci. Bonne journée à toutes. Oui. Profitez bien des vacances, Didier et Sabine. Merci. Un bon bien. Et demain, il n'y a pas de sport, mais il y a atelier cuisine. On fait de la tarte aux fraises. Et puis, lundi, on travaille les bras. Très bien. Voilà. Super. À quelle heure, l'atelier cuisine ? Rappelle-moi. 17h30. D'accord. OK. Merci. Bonne journée. Ciao. Bonne journée. Au revoir, Sabine. Au revoir. Merci à bientôt. Au revoir, Yolande. Au revoir, Thérèse. Au revoir. Et bien revoir tout les filles.